Donc on avait fait la deuxième partie l'autre fois pour ceux qui n'avaient pas vu, il y a un replay, où on a rendu un peu générique les entités, les actions également, il y a beaucoup de ménage qui a été fait dans l'engine, dans la gestion des événements et de la gestion des touches, et puis je crois que c'est passé. Et il y avait le début, pardon, de l'affichage, je vais redescendre vers la fin, l'affichage des éléments qui vont décrire ce qui va servir à votre game map. Donc on va partir de là, et surtout, je vais faire un petit break parce que je vais le découper pour le mettre à part, je fais une playlist à part, ou je ne mets que la partie sur le tuto dans une playlist dédiée. Donc voilà, la troisième partie, donc dans la deuxième semaine du tuto. Est-ce que j'ai sous la main ? Évidemment, non. Mais c'est parce que je l'ai mis à côté, je savais qu'il n'était pas loin. Tac, je vous le partage. Moi, pour arriver à suivre sans que ça soit le bazar, je vais le mettre sur la fenêtre d'à côté. Alors, je vais vous remettre peut-être... Voilà. Je vais vous mettre le lien sur cette partie du tuto qu'on va faire maintenant. Voilà. Voilà. Et on y retourne. Je vais peut-être rezoomer un petit peu. Vous me dites si ça ne va pas. Voilà. On est retourné sur main. Donc très bien. On va s'occuper tout de suite de faire le check-out pour donc une branche qui concernera la deuxième semaine. Où est-ce que je reste dans ma branche ? Ouais, je ne suis pas trop... Ouais, si, j'avais distingué une branche pour la deuxième partie. Non, troisième. Ouais, j'avais fait la deuxième et là, on va faire la troisième à part. Allez, on fait comme ça. Comme ça, on part sur une branche propre. Hop. J'essaie de switcher aussi pour regarder vos questions au fur et à mesure. On va mettre Visual Studio Code là et on peut avancer. Donc ce qu'on va faire on va suivre ce qu'ils expliquent. Alors on repart et ça va maintenant parler de génération du donjon dans lequel on va évoluer. Voilà. Donc on avait fait la dernière fois. Si je vais dans Game Map vous voyez ici dans l'initialisation par défaut on remplissait de tuiles de type sol et puis on rajoutait là, c'était pour l'exemple je vais l'enlever. le truc c'est que pour créer le donjon la mécanique qui a été choisie en tout cas pour pour le tuto c'est de partir dans l'autre sens c'est à dire je m'explique on crée on remplit l'écran la map en tout cas la map avec des murs et on va mettre en place une mécanique qui va définir les zones qu'on va pouvoir visiter les zones avec du sol donc en fait en creusant c'est le principe de faire le donjon avec des murs et puis après on creuse dedans carving je crois que c'est ça la traduction si je n'ai pas de bêtises si j'en dis c'est pas grave et donc on va pouvoir là dessus maintenant qu'on a commencé on va pouvoir générer le donjon pour ceux qui avaient regardé parce qu'il y avait tout un historique de ce tuto historiquement tout se trouvait dans game map la génération du donjon aussi mais ça faisait beaucoup trop de responsabilité pour un seul fichier une seule zone de code donc ils ont redécoupé un petit peu différemment la game map va permettre de définir un petit peu la structure les outils qui concernent vraiment une game map au sens général et à côté de ça il va y avoir une série de classes dans un fichier séparé qui va s'occuper de la partie génération donc on y va alors toujours pareil je garde leur nommage il n'y a pas de on fera de la modification quand on sera suffisamment avancé qu'on voudra repartir sur sur quelque chose de très différent et dans dans cette partie donc je vais faire comme l'autre fois je vais vous récupérer le code qu'ils ont suggéré et on va en discuter tout de suite ensemble bon ben classique on va alors là pour démarrer il y aura d'autres éléments par la suite mais on commence par définir comment on va on va générer une pièce rectangulaire donc tout simplement il y a besoin juste du de la fonction unit la création de la classe a besoin d'avoir ces infos là on va définir un point x un point y qui sera le le coin qui sera en haut et à gauche et puis on lui demande une largeur et une hauteur et l'initialisation va calculer les coordonnées du deuxième point en bas à droite rien de très 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 compliqué et ensuite vous avez deux propriétés le centre et les éléments qui représentent ce qui est à l'intérieur proprement dit c'est à dire en excluant la portion de mur tout autour donc le le centre c'est juste parce que ouais je sais pas moi on a presque pu le définir je pense dans l'init mais c'était pour garder le côté propriété parce que ça va permettre d'avoir la mécanique piton qui va autour c'est quand vous déclarez votre property en fait derrière ça revient à avoir cette cette propriété avec en fait avec un getter donc pourquoi pas mettons on va dire que c'est du piton plus moderne que ce que j'ai l'habitude d'utiliser mais ça me va très bien et puis la partie inner c'est alors là il aurait peut-être fallu que je vous partage le dessin bref c'est pour pour définir vraiment la partie intérieure celle qui va vraiment avoir le sol en excluant évidemment toute la partie mur ensuite c'est pas tout c'est bien d'avoir d'avoir créé cette possibilité là mais il faut quand même qu'on arrive à faire le lien avec ce qu'on utilise par ailleurs donc on va rajouter l'interaction avec la partie game map et puis notamment les types de tuiles possibles je vous ramène parce que là on a on a défini un type de pièce mais pour l'instant on n'a pas vraiment de quoi générer le donjon donc on va au moins faire une première fonction qui va permettre de générer un donjon les paramètres pour la génération de ce donjon ça va être une largeur une hauteur et puis vous voyez à l'intérieur simplement deux pièces rectangulaires de deux tailles différentes et puis le donjon c'est une game map remplie de ces rooms et on retourne ce donjon au moment où on va vouloir l'utiliser je fais juste un petit check vite fait on va voir s'il n'y a pas de question non vous êtes silencieux soit je suis extrêmement clair soit je suis extrêmement chiant en tout cas je suis extrêmement alors c'est reparti on va rajouter maintenant qu'on a modifié donc la partie génération de ce donjon on utilise la game map qui va avec et bien maintenant on va aller modifier notre notre fichier principal on va lui rajouter l'usage de la procédure de génération voilà et puis on va initialiser ça au niveau des on avait déjà rajouté la map jusqu'à présent voilà toc voilà donc après je suis pas très d'accord mais je pense ça va être complété juste derrière je sais que Python est un langage non typé que c'est très bien et tout et tout en attendant on a enlevé l'import sur game map et on ne donne pas un petit hint de type sur le fait que là le donjon qui est retourné c'est de toute façon un game map donc c'est bon c'est un peu on cache un peu la poussière sur le tapis voyons voir déjà si ça continue alors ça c'est tout ce que j'ai préparé avant l'émission mes branches propres et tout non j'ai pas activé pardon vous vous rappelez on avait créé l'environnement qui correspond au Python et aux dépendances du projet je vais pas sauvegarder qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais oui parce qu'il voit encore la ligne c'est bizarre ça c'est bon je vais pas sauvegarder super si c'est pas sauvegarder donc voilà on a dorénavant donc le fond en bleu un peu foncé les pièces rectangulaires en bleu un peu plus clair vous avez le personnage qui continue de pouvoir se déplacer hop je vous rappelle que par défaut on avait une gestion des murs donc là je peux pas par exemple je peux pas descendre ou aller à gauche les murs sont gérés et puis bon pour l'instant on a notre petit personnage non-joueur qui est coincé au milieu de la map mais tout ça va changer je pense rapidement le problème c'est qu'on est dans un normalement un jeu où on va explorer des donjons et là on démarre dans une pièce et puis on peut pas tellement passer d'une pièce à l'autre et ce qu'on va essayer de faire tout de suite c'est de rajouter une fonction qui va rajouter un tunnel entre deux pièces donc vous allez voir tout de suite hop je vais rajouter dans la partie procgen dans la partie procgen je vais avoir besoin vous allez voir il y a un petit peu d'aléatoire pour générer certains éléments on rajoute la librairie tced aussi et alors là ça va demander qu'on s'arrête un petit instant je vais vous rajouter la fonction qui va permettre la définition du tunnel dans le tunnel et voilà notre fonction tunnel between alors si je pars à ce niveau là on voit que on va prendre des coordonnées pour le tunnel ce sera les coordonnées de point de départ et point d'arrivée c'est d'ailleurs ce qu'on fait tout de suite start et end on en fait les coordonnées x1 y1 x2 y2 et puis hop tout ce que vous avez derrière c'est le raccord entre les pièces peut se faire de différentes formes parfois tout droit parfois en L et là c'est pour savoir si on va se déplacer horizontalement ou verticalement une fois qu'on a fait ce choix vous avez la partie avec les deux boucles attendez je descends un peu voilà ici on va générer tout ce qui va correspondre aux coordonnées du tunnel en gros l'endroit où on va faire du carving aussi qui va correspondre au tunnel pour ce faire on utilise la librairie TCOD qui permet de faire du calcul de lignes entre deux points c'est ce qui est utilisé dans la librairie on le verra plus tard pour la ligne de vue du personnage et ensuite je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'oeil sur l'usage de cette fonction Python le Yeld c'est parce que vous allez retourner en fait ce qu'on appelle un générateur et vous allez tout de suite voir c'est à l'usage vous allez voir comment on l'utilise ça permet de récupérer les valeurs au moment où on instancie tout ça je pense qu'il manque il manque encore une partie que je n'ai pas ajoutée c'est ma faute là on a généré en tout cas on a dit qu'on allait rajouter un tunnel dans notre donjon donc ici dans la fonction qui génère le donjon on a une pièce une deuxième pièce et ce qu'on va faire hop juste en dessous voilà que je ne me trompe pas trop voilà on a rajouté du sol dans les deux pièces et là on rajoute du sol aussi sur la partie qui va correspondre au tunnel donc on fait appel à la fonction tunnel qui va générer enfin qui va fournir un générateur en sortie ce générateur est utilisable dans la boucle fort dans la partie in est-ce que j'ai tout sauvegardé bien sûr que non voilà c'est le cas et si je relance maintenant vous voyez mes deux zones rectangulaires plus claires qui représentent les pièces entre les deux le tunnel et bien entendu comme c'est le type sol floor je peux passer d'une pièce à l'autre donc on a de quoi créer une pièce enfin des pièces de quoi créer des tunnels qu'est-ce qu'ils nous suggèrent de rajouter ils disent que là c'était juste une fonction de démonstration de ce qu'on a l'utilisé maintenant on va mettre en place un algorithme de génération de donjon complet et pour ce faire on va aller modifier ou pas aller modifier on va on va rajouter pardon dans la fonction qui crée les pièces donc dans la partie proggene ici je remonte je remonte il y a un petit import à rajouter je vais le rajouter ce sera fait ah oui my bad je suis bête quand on fait ce genre de choses il faut le mettre au début du fichier bien sûr à cause des annotations très bien on va rajouter en fait une fonction dans la définition d'une pièce rectangulaire juste là en dessous tac voilà et qui va permettre en fait depuis une pièce donnée de regarder s'il y a une intersection qui existe avec une autre pièce rectangulaire et auquel cas on retourne une valeur booléenne vrai ou faux en fonction de savoir si on a une intersection entre deux pièces ça va être utilisé dans la génération pour 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 ne pas générer des pièces qui se chevauchent inutilement ou en tout cas sans maîtriser ce qui se passe comme on va générer un donjon de manière aléatoire à chaque fois qu'on va lancer c'est le principe à des ruglikes il va falloir lui définir un certain nombre de paramètres le nombre de pièces qu'on va vouloir au maximum parce que ça va pas toujours être possible avec le système d'intersection en fonction de l'aléatoire qu'on aura défini en tout cas on indiquera un nombre maximum de pièces qu'on souhaite dans ce donjon et puis une taille minimale et maximale pour chaque donjon pour pouvoir continuer mais on va rajouter ce genre d'infos là au début tac voilà bisous donne requise retourne au taf je t'en prie je vais essayer de terminer on a rajouté ces valeurs dans main et maintenant dans la partie génération du donjon lui-même donc on retourne dans procgen génération du donjon on va changer un désimport il y a besoin de plus de choses ici voilà je vous avoue que là je vais recopier ça et après je serais curieux de voir leurs explications il y a un type checking là ok on va regarder ce qui se passe je vais vous dire ça et on va modifier ça c'est plus normal la fonction de génération et puis on va la décortiquer un peu ensemble hop tout à la fin du fichier hop voilà je sauvegarde avant d'oublier et donc on a modifié notre fonction de génération puisque on va avoir quelque chose de plus complet donc ce que je vous disais c'est que quand on va générer on va lui indiquer le nombre maximum de pièces qu'on souhaite on va lui indiquer la taille minimale et maximale de chaque pièce on lui indique la hauteur et la largeur de la map et et on lui passe le player alors ça je ne sais pas pourquoi ah oui d'accord mouais ok admettons ils font le choix de passer le player mais et donc ils vont le modifier je suis pas je suis pas chaud avec cet aspect là j'aurais plus mis parce qu'à l'arrivée ça retourne une game map et j'aurais bien mis dans le game map c'est pour calculer la position de départ du joueur puisque vu qu'on vient c'est dans cette fonction qu'on génère les différentes pièces il va falloir placer le joueur dans une de ces pièces et c'est dans cette fonction que ça se passe mais je l'aurais bien rajouté comme information moi dans le game map on verra si c'est quelque chose qui est modifié par la suite ou si c'est quelque chose que je suggérerais où je ferais en tout cas en termes de logique je sais pas ce que vous en pensez mais passer le player à la génération du donjon ça me semble pas ouais ça me semble pas génial génial bon admettons donc on continue avec cette fonction on continue en créant effectivement vu qu'il n'y a pas plus de paramètres on crée toujours cette game map qui représente le donjon on va ce coup-ci par contre créer une liste qui va représenter la liste des pièces la rooms et ensuite et bien on va on va parcourir on va créer un nombre de rooms au maximum alors ils ont fait avec une boucle fort le test se trouve dans la boucle fort pourquoi pas et à chaque fois on va créer une pièce la pièce on va générer une valeur aléatoire entre le minimum et le maximum de taille pour la largeur la hauteur ensuite et bien on va essayer de placer cette pièce de manière aléatoire également donc il lui faut des coordonnées hop je suis allé un petit peu vite pardon dans mon scrolling ensuite ce qu'on va regarder c'est comme on rajoute une pièce ici on va tester en fait que la pièce qu'on vient de créer ne soit pas en conflit avec les autres pièces déjà créées qui ont déjà été stockées dans la liste donc c'est là où on fait la vérification si jamais il n'y a pas de il n'y a pas de conflit on va alors je ne vous dise pas le truc à l'inverse la fonction intersect retourne vrai s'il y a une intersection entre deux pièces donc s'il y a un conflit donc c'est ça si jamais il y a un conflit ben en fait on va sortir là et on va reboucler sur la création d'une pièce une pièce suivante pour tenter l'aléatoire je pense que c'est là dessus je continue et ensuite on va passer alors que je ne vous a pas des explications c'est ça je ne vous ai pas dit de bêtises si jamais il y a une intersection on va skipper toute la suite et si ce n'est pas le cas et ben on va remplir la zone correspondant à cette pièce avec des tuiles de type sol de type flore et maintenant qu'on a en fait creusé cette pièce ben ils partent du du principe que on va rajouter le joueur au centre de cette nouvelle pièce donc en gros on va boucler un certain nombre de fois et le joueur sera toujours dans la dernière pièce puisqu'on va le faire x fois pourquoi pas c'est une façon comme une autre de le faire je veux bien moi ce que j'aurais bien vu c'est qu'on fait cette fameuse liste une fois qu'on a fini la liste on a une liste de pièces et on tire au sort aléatoirement une des pièces on prend le centre de ces pièces et cette information on enrichit game map l'objet game map le donjon et on dit que c'est la position de départ moi j'aurais pu se faire comme ça et je pense que c'est probablement ce que je vais finir par faire et on termine pardon évidemment par rajouter non pardon on finit pardon j'ai dit une énorme bêtise c'est ça c'est exactement ce que je vous ai dit mais en le tordant dans l'autre sens si on est dans la si on arrive au bout de la liste des pièces on met le joueur dedans et on creuse évidemment un tunnel avec les pièces d'à côté c'est un peu étrange leur façon de procéder là d'ailleurs je suis en train de me dire mais bon soit et on retourne le donjon du coup il nous reste une dernière petite modification on va espérer finir à l'heure vous voyez et bien c'est au moment pardon je me suis perdu voilà c'est ici dans le fichier main jusque là on générait le donjon de cette façon là là il lui faut un peu plus de paramètres donc on vient corriger l'appel à générer dungeon un petit roulement de tambour on va voir si ça fonctionne et à la fois ça fonctionne donc comme vous pouvez le constater là j'ai mon petit personnage qui peut se balader voilà de donjon en donjon il se trouve que là les choses sont bien faites le personnage non joueur est aussi est aussi dans une zone utilisable donc voilà vous avez la génération qui est en place hop je vais un peu clore ma petite fenêtre à côté donc là c'est la fin de la semaine numéro 2 du tuto en sachant que dès demain c'est le début de la semaine 3 je sais pas très honnêtement comment je vais réussir à gérer ça je pars en vacances à la fin de la semaine donc est-ce que j'aurai le temps de faire un dernier live pour au moins commencer la semaine numéro 3 je vais essayer je vous promets rien j'aimerais bien mais après c'est sûr par contre que je vais je n'ai pas dit que je n'allais pas coder mais je vais sûrement quand même débrancher au moins 15 jours donc il y aura au moins ce break là et on en parlera quand je reviendrai mais je n'abandonne pas pour autant bien entendu on va tenter de continuer ce tuto juste rapidement ben hop je vais en profiter hop pour dire qu'il s'agit de la deuxième semaine de la troisième partie on va pousser ce comique là dans ma branche de la deuxième semaine partie 3 voilà ensuite je retourne dans ma branche main je ne sais pas si vous voyez le terminal je ne fais pas de la magie noire juste j'en profite avant d'oublier je récupère les changements de cette branche là pour ma branche main comme ça c'est ce que je vous ai expliqué chaque branche va permettre de représenter chacune des émissions qu'on va faire ensemble et dans main vous aurez l'état le plus avancé du projet voilà je pousse le changement et ah j'avais fait une modif sur oui oui je ne l'avais pas ramené c'est bien fait pour moi et pourquoi il me refuse c'est ça j'avais modifié le readme en distant et j'ai oublié de le récupérer avant l'émission donc vous voyez je fais un git alors pour ceux que ça intéresse j'avais fait une petite émission rapidement mais je fais git fetch ça va me ramener l'état de toutes les branches distantes je lui dis alors que voilà c'est pratique au myzlsh me dit que je suis dans ma branche main parce que vous voyez l'information en rouge et je lui dis de faire un rebase c'est à dire récupérer tout ce que je n'avais pas encore par rapport au main à la branche main en origine sur mon repository puis d'ailleurs j'ai tout repoussé avec le nouveau changement qui venait de la branche du jour peut-être que je peux vous repasser mais je le mettrai de toute façon je vous le remettrai dans la description de la vidéo voilà et je vous le mets aussi pour ceux qui sont là en live je vous le mets dans le chat voilà et bien j'espère que ça vous a branché j'ai même le temps d'aller boire un coup avant de reprendre le boulot je vous souhaite une excellente journée semaine j'essaye j'ai dit bien j'essaye en fonction de la quantité de choses à faire pour la troisième semaine j'essaye de faire un live avant la fin je dirais même avant le week-end je pense on verra si je peux pas c'est pas grave je fais rien sans vous j'ai dit que je faisais tout en live donc je le ferai en rentrant de vacances quoi qu'il a de vienne et bien merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus aujourd'hui merci à tous ceux qui sont en train de regarder ça en replay toujours pareil moi je touche rien mais si vous voulez connaître la suite abonnez-vous ça mange pas de pain et je vous souhaite sur ce une excellente journée bye bye tout le monde et nono n'hésite pas à le faire ce tuto merci à tous